Dans cet épisode, vous verrez que Pawan et Sanoli se dirigent vers une chambre de l'hôtel que Pawan a réservée. Richie les voit et se met très en colère. Ils jurent de donner une leçon à Pawan. Bani et Rano prennent partie l'un contre l'autre. Leur grand-mère provoque une bagarre entre eux. Rano accuse Bani d'être égoïste et d'aimait à nu seulement comme si elle était sa propre fille. Ils commencent à se disputer sur le passé. Raj arrive et leur dit avec colère d'arrêter. Grand-mère souligne qu'ils se battent toujours et Raj lui reproche de les regarder au lieu de les arrêter. Il dit aux deux femmes que le mariage des enfants a lieu dans quatre jours et qu'elles devraient s'entendre et s'y préparer. Bani et Rano s'excusent mutuellement et font la paix. Pendant ce temps, Richie suit Pawan et Sanoli dans la pièce. À la réception, Pawan présente Sanoli comme sa femme et Richie observe tout. En enquêtant, Richie rencontre Noah et invente une excuse selon laquelle il vérifiait une chambre d'hôtel pour leur mariage. Noah l'accuse de ne pas vouloir l'épouser, mais Richie la flatte, disant qu'il sera en sécurité s'il reste avec elle, selon sa carte astrale. Il parvient à partir, la trompant. Richie voit Pawan porteur Sanoli dans la pièce et décide qu'il exposera la vraie nature de Pawan à tout le monde. Il envisage de leur montrer une photo compromettante. De retour à la maison, Rano et Bani discutent de la préparation des repas, Bani mentionnant que Tanvi connaît les préférences de chacun car elle s'occupe de toutes les tâches ménagères. Raj souligne que Tanvi a pris soin de la maison et Bani prétend lui avoir tout appris. Raj suggère sarcastiquement que Bani aurait également dû enseigner à sa propre fille, Tanu. Bani défend Tanu, affirmant qu'elle travaille dur et qu'elle a été dispensée des tâches ménagères en raison de son prochain mariage. Richie rentre chez lui et tout le monde demande pourquoi il n'est pas avec Noah à l'hôtel. Il se rend compte qu'il a oublié Noah et craint d'être grondé. Il ment en disant que Noah attend à l'hôtel où il a réservé une suite pour leur mariage. Grand-mère prend Richie à part, le réprimandant pour ne pas avoir encore exposé Pawan et pour avoir réservé une suite pour son mariage. Richie lui assure qu'il n'épousera pas Noah et qu'il empêchera le mariage de Pawan et Tanvi. Raj appelle alors Richie et il se dirige vers l'hôtel avec toute la famille. À la réception, Richie leur montre le registre avec les noms de Pawan et Sanoli. Raj se met en colère, se demandant pourquoi Pawan et Sanoli sont ensemble dans une suite lune de miel. Tout le monde se dirige vers la pièce et Swati suggère à Noah d'avertir Pawan. Noah accepte, voulant empêcher tout ce qui pourrait ruiner son mariage avec Richie. Lorsqu'ils atteignent la pièce, Pawan et Sanoli sortent, surprenant tout le monde car la mère de Tanvi et Pawan sont également là. Pawan explique qu'il a été obligé de vérifier la chambre pour la réception et la nuit du mariage. Richie l'accuse de mentir, affirmant qu'il a vu Pawan seul avec Sanoli. Raj s'excuse auprès de la mère de Pawan pour le malentendu. Raj demande à Tanvi si elle aime la chambre et annonce que Tanvi et Tanvi se marieront ensemble. Rano demande à Tanvi comment elle connaissait la pièce, puisqu'elle n'était pas chez elle. Richie fait signe à Tanvi de ne pas le mentionner, et elle dit nerveusement que quelqu'un lui a dit, mais elle ne se souvient pas de qui. Pawan félicite Richie, déclarant que leurs mariages auront lieu le même jour. Raj souhaite que les deux mariages aient lieu chez son amie, ce que la mère de Pawan aime. Raj déclare que ce sera une grande fête. Tanvi se demande pourquoi la mère de Pawan l'a amenée à l'hôtel si soudainement. Richie est choquée et Raj lui dit qu'il ne lui fera plus jamais confiance pour l'avoir toujours embarrassée. Ils partent tous, tandis que Pawan et Sanoli s'embrassent. Richie les confronte, leur demandant pourquoi ils n'admettent pas la vérité. Pawan révèle qu'il savait que Richie regardait quand il tenait Sanoli. À la maison, les parents de Pawan sont en colère et exigent que la vérité soit révélée. Le mariage de Pawan avec Tanvi a lieu parce que Sanoli ne peut pas avoir d'enfant. Pendant ce temps, Richie demande à Tanvi comment elle s'est retrouvée à l'hôtel. Tanvi explique que la mère de Pawan lui a soudainement demandé de partir. Richie se rend compte que la mère de Pawan est également impliquée dans le plan. Merci d'avoir regardé. Comment avez-vous trouvé cette critique? Laissez un commentaire ci-dessous.